L'ADN L'ADN Est-ce que tu l'as vu ? Il a réussi. Il a émergé. L'émergence, on ne parle pas de celui-ci. On parle de celui-là pour qu'il y a une conscience de mensonge dedans. Le travail de Satan pour apprivoiser. Parce que Satan sait que celui-là, c'est son Dieu. S'il rentre dans ses facultés, il le sait. Il faut tout faire pour lui tout faire. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour comprendre les choses. C'est lui-là, c'est le rentrer dans les facultés que le créateur lui donne. C'est là le problème. C'est lui-là. C'est à lui que le créateur donne le pouvoir. Il lui directe le pouvoir. Le pouvoir, c'est le créateur. Il lui donne le royaume. Et c'est lui-là rentrant en activité jour et nuit. J'en suis rendu compte. L'infatigant jour et nuit. Il appelle le royaume. À partir de la faculté dont il est la faculté. Et toute la peur de Satan et que ce géant ne rentre pas dans cette faculté. C'est le mal tout le monde. Parce que le Messie, nous disons, les facultés du créateur, dont c'est lui-là, doit être dépositaire pour permettre au créateur d'agir dans l'univers. C'est ça le Messie. Et ça peut être vous. C'est lui-là, vienne s'y asseoir pour agir. Sans aucun effort, vous rentrez dans la perception de votre identité. Si vous avez vu le créateur, vous vous avez vu. Vous comprenez ? C'est pour ça que le Messie dit, c'est lui qui m'a vu mon père. C'est lui qui a vu mon père, m'a vu. C'est lui qui m'a vu, m'a vu mon père. Si vous avez vu le créateur, vous vous êtes vu. Mais, lorsque nous sommes hors de ses potentialités, c'est lui-là, il dit ici, tu as vu Blaise. Tu as vu la belle voiture dans Blaise. C'est ce que je veux être. C'est pas vous voyez ? Oui, totalement. Il était touché. Nous sommes dans une mesure qui est hiérarchisée. Hiérarchisée par le créateur. Il y a la sphère matérielle, il y a la sphère spirituelle. Et la sphère spirituelle domine sur la sphère matérielle. Lorsqu'on vous oriente vers le matériel, on vous a soumis au pouvoir mystique. Vous ne pouvez pas sortir de là. Vous devenez la ressource de ceux qui sont dotés de qualité. Dotés des vices des chambres. Ils deviennent, c'est vous même qui avez choisi d'être leur dieu. Je veux dire leur sujet. Pour que soient vos dieux. Vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi. Pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans la véritable activité de prière ? Parce qu'elle ne se fait pas sans les ressources qui viennent du créateur. Prière, ça veut dire appeler le règne. Appeler la force créatrice. Appeler la puissance du créateur. Mais ça ne se fait pas à ses vertus. Appeler le créateur. Pourquoi nous n'y en trompant ? Pourquoi on n'appelle que le règne de Satan ? Pourquoi on n'appelle que le règne de Satan ? Où on sent clairement combien les individus, parce que quand nous sommes là, nous sommes combinés à une fère spirituelle, que nous le voulions ou pas, si ce n'est pas par la faculté de créateur, nous sommes combinés à la fère spirituelle intermédiaire. Il y a des ongles qui ne m'attirent plus ces dévages. Ils peuvent le ressortir. Pourquoi nous n'arrivons pas à la maîtrise de nous ? Pour que le champ magnétique ne soit pas en train de nous tortiller, de nous balancer comme le vent fait bouger les êtres. Parce que celui-là ne peut pas de lui-même, sans la vertu qui vient du créateur, sortir de l'influence de son rival. Le rival de celui-là, c'est Satan. Satan n'a pas pour rival le créateur. Parce qu'il n'y a pas de rivalité possible entre la créature et le créateur. Le rival, c'est celui-là. Le rival de Satan, c'est celui-là. L'ennemi des gens qui gouvernent le monde, c'est celui-là. Tous les projets qu'ils font, c'est contre celui-là. C'est pour celui-là. Il faut bien que vous compreniez que tout l'investissement qui s'est fait sur la terre, c'est contre celui-là. Tout l'investissement, c'est contre celui-là. Je ne sais pas si vous le croyez vraiment. C'est pour apprivoiser celui-là. Et au fond de compte, vous avez vu combien ? Comme ces gens-ci, ils sont hors de leur potentialité. Ils ne peuvent pas comprendre le projet qui est derrière contre eux. Quand on dit l'homme animal, c'est celui-là dépourvu des facultés qui viennent du créateur. C'est ça l'homme animal. Il a des facultés en lui, mais que Satan le prête pour le compter. C'est ça l'homme animal. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent à partir des mêmes facultés que les végétaux. À partir des mêmes facultés que les animaux purs. Maintenant, parmi ces hommes animaux, il peut y avoir ces fins qui s'élèvent au-dessus des autres. Parce que ceux-là rentrent dans les vices de qualité des démons. Ils sont comme des êtres spirituels, mais une spiritualité de façade, de copier. Pervertis. Mais ils sont des hommes spirituels. Parce que ceux-là qui rentrent dans les qualités de Satan, ils sortent totalement l'apprivoisement au physique. Ils sont sensibles. Ils ont une lecture de l'univers que les hommes animaux n'ont pas. Et c'est eux qui instruisent. Les hommes animaux, ils prennent corps pour des modèles. Et vous comprendrez qu'il n'y a donc pas de miracle sur la terre. Soit, vous ne pouvez pas se dire, lorsque vous êtes là, le miracle serait que vous puissiez vous produire comme le Messie sans les facultés du Messie. Ça rééleverait le miracle. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Non. Non. Donc vous allez... C'est pour ça qu'on attend toujours le miracle qui ne vient jamais. Jamais. Donc quand vous invoquez Satan, vous êtes là, vous invoquez Satan, ça s'accomplit, ce n'est pas le miracle. C'est la conséquence réelle de votre niveau d'invocation. C'est parce que nous sommes ignorants que nous croyons que c'est le miracle. Mais c'est la conséquence réelle de notre activité. Quand j'invoque Satan ici, il vient me conquérir de son identité. Je deviens haineux, médisant, convoite, quelqu'un qui convoite, est-ce que c'est un miracle ? Ben non. Je suis dans un processus normal. C'est pour ça que les gens dorment. Ils dorment. Même les animaux dorment. Même les plantes. S'ils ne sont pas agités par le vent, ils dorment. C'est tout simplement parce que celui-là, il est privé de ses facultés. Il est privé des ressources qui font de lui le géant. C'est lui la loi de Dieu. Le créateur a dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. J'ai dit que vous êtes ce que je suis. Vous êtes dotés de ce que je suis. C'est pour ça que le Messie est venu. Celui-là, son ambition, il s'inspire du créateur. Il en a des ressources, les moyens, les moyens de sa politique pour s'élever au-dessus de l'affaire matérielle et spirituelle. Pour que tous sur l'univers adorent son père. Mais quand celui-là est coupé de ses potentialités, il est comment ? Il est mort. Quand on dit la mort, ça veut dire qu'il tombe dans un état d'inconscience absolue de son héritage réel. Réel. C'est ça la mort. Un état d'inconscience absolue. C'est-à-dire que comme je suis là, si on m'enlève de mon corps, je vais tomber dans un état d'inconscience absolue. Ce qui est là, ce qui se passe là, est-ce que ça vous préoccupez ? Non. C'est ça la mort. Lorsque celui-là est privé des facultés à partir desquelles le Messie a fonctionné, qu'il fond le Messie, il tombe dans un état d'inconscience absolue. Quand tu lui parles même du royaume, il te dit je comprends, ce n'est pas lui qui dit qu'il comprend, c'est Satan en lui. Il n'y comprend rien. Ah oui, je vous dis la réalité, puisque ce n'est pas lui qui parle. C'est le trompe, le manipulateur. Tu voudrais dire quelque chose ? Non, après. C'est un trompe. Ce n'est pas lui qui parle. C'est celui qui est venu lui doter des fausses qualités, qui parle en lui. C'est lui qui parle. Il dit je comprends. Mais c'est pour tromper l'individu même et peut-être tromper toi-même. Si tu n'as pas de discernement, tu vas penser qu'il comprend vraiment. Mais il n'y comprend rien. Chut. Et il ne peut même pas comprendre parce qu'il est privé de potentialités lui permettant de comprendre. Les potentialités qui viennent du créateur. C'est bien ce que ça se passe. C'est la force que l'actrice a. Ça vient vous sortir du bas niveau, du niveau inférieur de la création pour vous amener vers les régions supérieures. C'est ça, c'est un voyage. C'est un voyage que le créateur vient faire à votre esprit. Quand on dit Abraham est parti de Ur jusqu'en Chaldez, c'est ça, c'est symbolique. Ça veut dire que vous partez de basse région de la terre pour aller vers la région supérieure. Donc plus vous vous élevez, plus vous sortez des préoccupations qui relèvent des hommes animaux. Tout à vous. Est-ce que vous voulez ? Quand vous avez la possibilité de naviguer, de sortir par exemple de cette terre, plus vous manquez, vous allez plus haut. Plus vous voyez ce monde à perte de lui. Mais plus vous vous élevez, plus vous ne voyez plus rien. Et quand vous ne voyez plus rien, vous voyez même vos préoccupations s'enferment dans la terre où vous êtes. Parce que vous ne voyez plus rien ici. Et c'est comme ça. Et c'est donc ce qu'elle veut dire. Ils sont morts au monde. Ils sont morts au monde. C'est-à-dire que par rapport au monde, ils tombent dans un état d'inconscience absolue. Ils ne sont conscients que de leur héritage dans le créateur. Et c'est là qu'ils rentrent dans la force. Ce sont des dominateurs. C'est un peuple des dominateurs, des dominations. Ces gens-là, ces esprits deviennent des êtres intelligents. Des entités intelligentes dans le créateur. Et c'est là que tout le monde va comprendre combien le créateur est homme. C'est au travers d'un tel peuple que la puissance et la gloire du créateur sortent du voile. Le mal que nous faisons à la terre, c'est que nous sommes renfermés dans des facultés animales, mais nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. En réalité, ce que l'on fait, c'est que comme Satan lui-même fait de l'ombre à notre univers pour que la gloire du créateur ne soit pas vue, Satan vient se placer en nous pour empêcher aux gens de voir la gloire réelle. Donc, on appelle ça les messes noires. Vous savez ce que c'est, les messes noires ? Je me souviens une fois, il y a un international de ce pays. J'avais été invité, je ne citerai pas son nom parce que des fois, ces enseignants sont mis en ligne. Mais j'avais été invité il n'y a pas très longtemps à une séance qu'il avait organisée. C'est un international très connu partout dans le monde. Et pendant deux heures, il y avait des gens, des journalistes venant d'ici, très très connus, des journalistes venant d'ailleurs. J'ai même connu un monsieur qui est très très connu, un écrivain qui est en France, qui avait même été dans un gouvernement en France, et c'est lui qui était comme le mondiaire de la Réunion. Pendant deux heures de temps, on montrait les diapos, on ne parlait que de cette nuit. C'est-à-dire, on a des joueurs de foule. On ne parlait que de lui. Pendant deux heures, quand je suis sorti de là, j'ai dit à son frère, tu m'as amené dans une messe noire. La messe noire, c'est quoi ? C'est que Satan ramène, il s'appuie sur tous les éléments de la crée pour ramener sur lui. Pour occulter la gloire, la lumière du Créateur. Nous sommes des fois des partisans de la messe noire. Parmi les nôtres, parmi nos familles, nous sommes des supports qui déconnectent les gens de la gloire pour les fournir vers les aimants noirs. Oui. Des prêtres de la messe noire, qui célèbrent la messe noire. Mais ça, nous avons un con. Mais le problème, c'est qu'on nous a trompé que la messe noire, c'est là où les gens allaient, avec les grandes robes, en train de célébrer Satan. Mais pourtant, nous sommes tous des adeptes de la messe noire. Vous voyez très bien ? C'est ça la messe noire. Mais je l'ai vue avec de l'argent, je vais être comme lui. Mais on est un bête de la messe noire. Donc j'ai isolé les hommes de la gloire arrière. Et puis j'ai dit à son frère que, si ton frère était honnête, il ferait plutôt mieux de parler aux Camerounais de ses racines mystiques qui l'ont amené à ces niveaux-là. Vraiment, c'est ça qu'il a trouvé une voie arrière de sa vie. Il ferait mieux de parler de ça que de parler de lui, parce qu'il veut demeurer Dieu et que les autres soient ses adorateurs. Il ferait mieux de montrer plutôt le chemin qu'il a amené là. Là, chacun de nous est doté de cette personnalité à l'intérieur. Mais pourquoi elle dort ? Parce qu'elle est hors de cette autre chose. C'est tout ce que je veux dire. Et pourquoi elle est hors ? Parce qu'on nous a trompé que nous sommes ici. C'est là. Tu ne peux pas dire à un arbre qu'il est un être humain et qu'il t'arcède. Quand j'ai la peau noire, tu ne peux pas venir me convaincre que je suis un blanc. Parce que ma peau même affirme que je suis un blanc. Tu ne peux pas convaincre à celui-ci qu'il a esprit. Même si elle dit, oui, nous sommes esprits. Oui, nous sommes esprits. Ce n'est même pas vous qui parlez, c'est leur nom. Et il sait que vous ne croyez même pas. Oui, nous sommes esprits. Oui, nous sommes esprits. Ce n'est pas celui-là qui parle. Je voulais dire que je suis au niveau de le sommet dont tu parlais, par rapport à l'activité que celui-ci met. J'ai constaté quelque chose. Quand tu parles, mais ça c'est longtemps. C'est qu'au fur et à mesure que même les projets sont un peu consistants à ton niveau. Et que ce projet a une dimension un peu élevée pour toi, celui-ci, il va percevoir la vision, même si c'est de sa place. En ce moment-là, ce qui est là, c'est que même le corps n'aura qu'à la capacité de dormir. Exactement. Tu vois un peu ? Oui, parce que le projet est beau. C'est ça. Parce que le corps est sous la dépendance. C'est ça. C'est ça. Parce que quand je faisais le projet de PEPPON, pour payer les factures, alors j'ai fait six mois. Non seulement mon esprit me ne dormait pas. Je peux parler d'esprit maintenant. Mon esprit ne dormait pas, même mon corps ne dormait pas. Parce que quand j'étais couchant, je peux ressentir que je ne dors pas. C'est comme ça. Je me tourne dans l'heure de journée. Mais ce qui était là que quand je me lève le matin, toute la nuit, c'est ce projet qui est dans mon esprit. Mais quand je me lève le matin, j'ai une solution. Parce que tu es en invocation. C'est ce qui fait que la dernière étape, c'était qu'il fallait que, pour que la société me donne cette machine, il fallait que je montre que j'ai le droit des lecteurs. C'est ça. Voilà. Et comme je n'avais pas, j'avais voté une seule fois et je n'étais pas constant dans le vote. C'est ça. Et ça posait problème encore. C'est ça. Ça m'a donné un peu des jours de méditation. De prière. C'est la vocation. Comment trouver la solution. C'est comme ça. Et puis, je suis tombé, la solution, c'était qu'il y avait un psychologue avec qui je travaillais, un anglais. Donc, je lui ai parlé du problème. Il m'a dit, bon, je peux te parrainer. C'est ça. Tu vas me prendre. C'est ça. Donc, il a donné son droit de vote. Il a montré qu'il vote. L'autre a dirigé vers toi le droit moyen. Voilà. Il m'a commandé la machine. Bon, maintenant, l'autre côté, il te posait la question, pourquoi tu ne dors pas ? Ça aussi, maintenant, j'ai expérimenté. C'est ça. La nuit, tu sens que tu ne dors pas. C'est ça. C'est-à-dire que le message que tu as pour aujourd'hui, il y a une direction que tu as pour te mettre à dire. Comme une voix, c'est sorti. C'est ça. Et même aussi, là, tu sens que, ce qui est intéressant sur la deuxième partie ici, qui est dans l'activité spirituelle, c'est que mon corps, lui, me laisse reposer. D'accord. Par contre, l'autre, il est en activité. Voilà, mon corps ne se repose. Et celui qui nourrit le corps. D'accord que c'est cela. C'est comme ça que la hiérarchie a demandé. C'est comme tu as terminé. Voilà, c'est ça. Donc, la dernière chose, c'est une question que je vous ai posée. C'est que, ça veut dire que le droit, on ne doit pas voter. Par rapport à Elie et ceux qui... Mais non, pas du tout. Ça, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. C'est absolument pas du tout. Ça ne nous concerne pas. D'ailleurs, vous voyez, si tu veux voter, ça veut dire que tu dois être prêt à être aussi élu, si tu le veux. C'est ça. Tu comprends bien ? Mais imaginons bien le Messie, quand il vient, il vient sortir les humains du système de la programmation pour les ramener dans le roi. Parce que c'est la pique qui gouverne le monde. Quand on veut lui, on veut faire de lui un roi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mon royaume n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ça son projet de développement. Le royaume du Messie, c'est son père. Il est en haut. Et il est à venir. Et c'est ça. Et pour revenir sur ce que disait le frère de l'homme, c'est que lorsque celui-là bénéficie, les facultés du créateur qu'il vous donne, ce n'est pas pour appeler les choses de la terre, c'est pour appeler son règne. Vous rentrez dans un cycle de transformation d'une puissance inouïe. Parce que le roi doit se tomber. Même si vous êtes un morceau de bois, vous devenez une force. Vous voyez bien ? C'est cela. Donc, ça veut dire que votre structure rentre dans un fonctionnement normal. Donc, l'esprit bénéficie des facultés inouïes qui lui permettent de directionner tout l'être. Directionner tout l'être. Donc, c'est le créateur qui vient s'y établir. Vous devenez le temple de Dieu. Le temple. Mais quand il vient là, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire quoi le créateur ? Pour amener la création. Voyez la configuration du royaume de Salmon. A l'époque du royaume de David. C'était des choses prophétiques. Il est dit que le roi était dans Sion. Le roi était dans Sion. Mais le roi, c'est qui ? Le roi, c'est qui ? C'est autre chose que celui qui vient d'en haut. Et on dit que les Sions, il étendait le seul de sa domination partout sur la terre. N'est-ce pas ? Des Sions. Essayons de nous écouter. S'il vous plaît. Parce que nous avons assez de porter en nous la mort, la lourdeur, le sommeil pour faire croire aux gens que le Messie lui-même a été crucifié. Jamais il n'a vécu la mort. Personnellement, j'en ai assez. Quelqu'un m'a posé la question l'autre fois. C'est une parenthèse. Je pense que les autres étaient là. Il me dit que, il me demande d'abord, c'est quoi la différence entre la loi et la grâce ? On a défini ce que c'est que la loi et la grâce. Il me dit, mais là, pourtant la grâce est supposée venir nous affranchir des limites. Mais pourquoi encore qu'on puisse nous sous des limites ? Vous voyez ? Mais le problème, c'est que nous ne comprenons même pas ce que c'est que la grâce. Mais la grâce, ce sont ces facultés du Créateur, ces potentialités qu'il vous donne, qui viennent nous affranchir des limites parce que nous étions morts, incapables, régi comme de part des limites, gouvernés par des créatures spirituelles qui font partie de l'univers. Mais le Créateur vient nous en affranchir. Tu ne marches plus par toi-même, mais par les forces qui te communiquent. Quand nous nous assistons dans le monde, c'est par notre propre force. Il y a une grâce des garments qui est libérée. Oui, il y a une grâce, il y a une notion des garments qui est libérée, qui est montée les humains, les esprits des hommes qui les amènent à se exciter. Vous voyez l'exemple que le frère Béranger était en train de donner là. C'est ça le problème. En fait, c'est que dans le monde, ce dont il était en train de donner, il ne faut pas voir un entrepreneur, il ne faut pas voir un chercheur sans qu'il bénéficie des facultés qui viennent du deuxième ciel. Ce sont les facultés qui viennent du deuxième ciel. C'est lui qui est enfermé dans la dimension allemande et ne comprend pas ce qui se passe. Mais même un entrepreneur, même un directeur d'entreprise, lui, il n'est qu'un support des facultés qui viennent d'ailleurs, qui s'appuient sur lui pour agir. Il y a une question. Oui. Et quand la vie vient de dire, j'ai l'impression, qui s'égare, pour ceux qui sont confus, le Seigneur m'entend un esprit de confus pour qu'il soit confus. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, ça veut dire que lorsque nous sommes éclairés, comme nous le sommes là maintenant, mais que nous choisissons un chemin contraire, lui-même, laisse venir la force également. C'est-à-dire, cette fousse compréhension pour que nous nous croyions qu'on m'en somme. Donc là, c'est pour lui qui est déjà éclairé. Oui, c'est pour celui qui est éclairé. Bien entendu, c'est pour celui qui est éclairé. Donc, nous disons toujours, mais on n'a pas de force. Seigneur, mais c'est impossible. Mais les enseignements sont là pour nous donner des clés, pour que nous comprenions. En réalité, le problème, finalement, c'est beaucoup plus de notre côté. Bien sûr, que nous n'étions pas instruits, mais maintenant, le Père veut que nous soyons instruits, que nous comprenions comment nous fonctionnons, qu'est-ce qui est à la base de l'odeur. Parce que le problème, c'est comprendre notre fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe ? Comprendre le fonctionnement du monde. Vous voyez, c'est cela. Je me suis... Oui. Je voulais demander un esprit déjà réveillé. Est-ce que cet esprit encore peut dormir ? Mais c'est quoi un esprit réveillé ? Justement, c'est ça que nous parlons. C'est là où j'étais en train de dire que le mot là, le seul peut parler, ça juste sur le réveillé, sans qu'il comprenne que c'est qu'un esprit réveillé. Je te dis... On peut même dire que pour nous, on peut dire qu'un esprit qui donne un peu les pistes. Voilà. C'est réveillé, c'est trop fort. C'est trop fort. Parce que quand on parle de réveillé, écoutez bien, ce sont des codes. Ce sont des codes. Et des fois, nous avons du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, là où je suis là, si je dors, je tombe dans le sommeil, est-ce que je vais être conscient de ce qu'il se passe ici ? Donc, le sommeil, c'est un état d'inconscience limité. Un état d'inconscience. C'est différent de la mort. C'est-à-dire que quand je suis mort, je tombe dans un état d'inconscience absolu. Parce que si je suis mort, c'est-à-dire mon esprit sort du corps, je n'entends rien. Mais si je suis en sommeil, vous pouvez faire beaucoup de bruit, tout bon ? Oui, très bien. Donc, le réveil, c'est sortir d'un état d'inconscience, de son identité. Donc, cela suppose que cet esprit est bénéficiant des facultés qui viennent là-haut. Donc, il est conscient de qui il est. C'est ça, son rêve. Il commence à être doté de facultés exceptionnelles. Il ne peut plus dormir. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire qu'on découvre, je découvre, on se découvre dans le message, on découvre la pronté du créateur. Parce que, comme je disais, vous comprenez clairement que vous ne pouvez pas imposer à celui-ci l'activité qui est imposée à celui-ci, surtout quand il est bénéficiaire de faculté qui vient d'en haut. Celui-là, il protège celui-là. Donc, il rentre dans une dimension d'activité toute la nuit. Mais, je dis indéfiniment, celui-là doit se reposer. Et, quand tu te lèves, c'est comme si tu n'es jamais fatigué. Parce que c'est celui-là qui s'appuie. Faites en tout temps, par les potentialités que le créateur vous donne, toute forme d'appel, d'invocation, et veillez-y dans une entière persévérance. On parle de celui-là et de ce dont il est douté. Faites en tout temps, par l'esprit, toute forme de prière et de supplication. Vous appelez le règne du créateur. Parce que vous êtes conscient que les individus ont été programmés, consacrés pour adorer Satan. Mais vous appelez la force de la libération. Sans participer au crime. Est-ce que vous comprenez ? Être conscient veut dire aussi sortir de la participation au crime. J'appelle le règne du créateur. Participer au crime par la pensée, par les désirs, par les envies, par les convoitises, par les inquiétudes. C'est ça la participation au crime. S'agit que tu appelles. Tu appelles le règne du Satan. Tu dis vive le règne du Satan. Satan vient régner éternellement que jamais le Dieu créateur du ciel et de la terre ne vienne sur cette terre. Nous voulons ton règne. C'est ça. Comme cette prière est faite à une grande évocation universelle. Que les portées de la demeure du mal soient scellées. Le mal étant la vérité. Que jamais la vérité ne pénètre cet univers. Mais quel gâchis ce qui est en nous là. Mais quel gâchis. C'est pour ça que le créateur va juger le monde. Mais quel gâchis que ces esprits là fonctionnent comme les allemands. Mais un gâchis. Vous le voyez ? C'est comme ça. Il ne sert à rien. Il ne sert à calomnier. À médire. À maudire. À jalouser. À convoiter. C'est comme ça. Donc on devient inutile. On devient la malédiction de l'univers. Parce que l'univers matériel l'atome n'a pas besoin qu'on appelle sur elle des forces qui viennent à l'événement. La création attend la révélation des fils pour sortir de la dépendance de la vie de Satan. N'est-ce pas ? Là, chacun a ceci. Cette richesse en lui. Chacun. Ce n'est pas simplement quelqu'un ne le dira pas. C'est Paul Viard qui l'a. C'est François Hollande qui l'a. C'est Méshaut. Chacun a cette richesse en lui. Chacun. Mais nous l'avons vendue à Satan. Nous l'avons livrée. Donne-moi la nourriture. Je te donne. Donne-moi d'avoir beaucoup d'argent. Je te donne. Satan te dit tu me donnes quoi ? Il dit je te donne. Oui. Tu le souples lui-même. Comme Isaïe et son frère j'accorde. Il dit écoute ça, ça ne me sert à rien. C'est les droits de lui. C'est quoi ? Donne-moi. Donne-moi. Je te les donne. Ça sert à quoi les doigts de neige ? Tu me donnes. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là où on comprend la bonté du créateur. C'est ce que Satan et ceux qui dirigent ne veulent pas que l'on découvre. C'est ce qu'ils ne veulent pas parce que lorsque cette dimension de l'homme va être découverte et que même celui qui marche nu va comprendre qu'on lui a volé tout ce qu'il avait de cher. Je vous dis les lignes nous le savent. Ils savent que tout le monde va les voir comme des méchants. Le pape disait aux Etats-Unis nous restons attentifs pour qu'aucun achat ne vienne diviser le monde en Dieu le camp des bons et des méchants. Et lorsque cet individu-là il est privé des facultés qui viennent d'en haut il fonctionne à partir des cinq sens totalement alimentés par Satan quand il a l'argent il dit Dieu est bon. Oh mais Dieu n'aime plus personne d'autre que moi. Il m'a donné la même je me souviens d'une dame qui me disait une fois quand tu vas chez elle elle a un gros avion elle a une piscine elle a tout ce qu'il faut matériellement il y a des voitures garées dehors elle me dit mais Dieu n'aime personne d'autre que moi je me demande si vraiment il y a quelqu'un d'autre sur la terre que Dieu aime plus que moi. Si on est étourdi c'est parce que c'est lui là il est hors il est hors de l'identité commune avec le Messie nous devons être des Messies c'est à cela que nous appellons et lorsque nous parlons de la constante de l'activité de prière il s'agit de ça lorsque celui-là est hors de cette potentialité qui vient du créateur il fonctionne à partir des facultés que Satan lui donne il va être dans la constante de l'invocation mais celle de Satan il va être dans la constante de l'invocation il va être dans la constante l'appel mais il appelle l'antique ma chair il appelle la puissance des ténèbres pour qu'elle vienne gouverner dans le monde nous voyons bien combien les ténèbres gouvernent la terre ça part de ce principe d'invocation ça part de ces différents mondes de société il y a une vision de l'homme qui construit l'homme à partir du créateur il y a une autre vision qui construit l'homme à partir de Satan c'est deux visions totalement opposées le système des nations sa vision c'est de construire l'homme à partir de Satan et celle du créateur le royaume c'est pour ça que le messie donc on va dire mon royaume n'est pas de ce monde le messie a un royaume mais le royaume du messie pense l'homme à partir du créateur ce n'est pas à partir de Satan c'est pour ça que le messie ne pouvait pas accepter gouverner dans le monde parce que ce royaume qui est dans le monde c'est le règne du sang il doit disparaître s'il ne disparaît pas vous vous disparaissez ça il faut le comprendre si ce royaume ne disparaît pas vous disparaissez ou alors vous faites l'allégeance à Satan il n'y a pas de mesure vous comprenez ? cette image je n'aime pas l'utiliser parce que je reviens un peu à quelque chose là qui fixe pour que nous comprenions davantage donc nous sommes dans un univers qui est hiérarchisé qui est organisé par lequel avec une hiérarchie que personne ne peut changer donc cette hiérarchie c'est qu'il y a les esprits qui n'ont pas ne sont pas créés au même moment que l'univers et il y a les composants matériels qui forment l'univers ces esprits ont la primauté sur les composants matériels ces esprits sont dieux pour le matériel ce sont des dieux c'est à dire quand on dit dieux ça veut dire qu'ils n'ont pas des limites vis-à-vis des éléments matériels ils ont une ascendance absolue sur les éléments matériels donc vous pouvez comprendre combien il est malicieux que tu amènes un individu qui est doté de l'esprit qui doit fonctionner à partir de la faculté de la terre tu l'amènes à se définir à partir des éléments matériels c'est pas vous comprenez bien c'est très facile vous l'avez soumis au démon c'est très facile à comprendre vous le soumettez au démon vous allez tromper mais écoute ce qui est bien pour toi c'est que tu es les choses de la terre c'est parce que tu voudrais le soumettre au démon vous voyez bien Satan lorsqu'il a voulu il a cru que le Messie était un simple homme lorsqu'il a voulu tenter de le contrôler il l'a orienté où ? les vers les choses de la terre oui il dit mais regarde ce monde et sa gloire il m'a été donné de le gouverner mais quand on dit chose de la terre c'est à dire que vous pouvez rester couché chez vous vous pouvez aller même dans la grotte mais votre souci vos soucis vos angoisses ne s'influent que les choses de la terre ça ne change pas avec quelqu'un d'autre qui est excité à la course après il court après le vent donc quand vous avez la main comme ça mais Dieu ne va pas donner l'absorbe il n'est pas bon Dieu pourquoi il m'a laissé dans la pauvreté ? ça veut dire que tu t'es défini à partir de là c'est pas toi qui perds c'est ça que tu veux dire je suis maudit je suis maudit je disais toujours à ma mère si vous êtes maudit je ne le suis pas je vous dis si vous êtes maudit je ne le suis pas parce que je suis convaincu que la bénédiction c'est autre chose c'est dû en haut même si je ne le perçois pas encore clairement je la disais si vous voulez je ne le suis pas on a renversé les choses la malédiction est devenue la bénédiction la bénédiction est devenue la malédiction donc vous comprenez pourquoi on peut orienter 8 millions 10 millions 1 milliard d'individus vers les éléments c'est pour les soumettre au pouvoir parce que le pouvoir ça vient d'en haut là c'est l'aspect cosmique donc ceux qui sont la représentation de ces démons gouvernent sur la matière donc en orientant les multitudes vers la matière on vous gouverne on vous tient comme des animaux bon voilà tu as 10 maisons tu as 20 maisons tu crois vraiment que tu as réussi mais on t'a trompé oui on t'a ravi de tout ce que tu as on t'a ravi de tout ce que tu as parce que c'est que tu es l'esprit à l'intérieur son héritage c'est qu'il devienne Dieu qu'il devienne conforme au créateur c'est pour toi Satan ne doit pas c'est ça que nous avons dit ce sont ces mauvaises invocations n'allez pas chercher ailleurs parce que les facultés dont nous parlons qui viennent du créateur ça s'appelle aussi ces facultés là mais imaginez quand vous rentrez dans l'individu quand le jour c'est la journée d'angoisse mais c'est le pire que le jour de la terre je veux être comme Béranger je veux m'habiller comme Béranger je veux avoir des voitures comme Béranger mais c'est ça même si tu es dans l'invocation bien sûr que le prêtre qui est en haut il t'inspire il te permet d'invoquer les forces qui sont derrière mais comment voulez-vous qu'on devienne conforme au créateur alors qu'on invoque d'autres forces moi je suis un humain vous voyez bien c'est la prédictive je suis un moi je suis qui est en haut qui est en haut Sous-titrage ST' 501